Musique de générique Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tiff à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct avec un son je pense chiant au niveau de ma voix, j'ai pas compris le micro va bugger, on s'en fout. C'est la vingt-septième ou vingt-huitième détente du slip, alors c'est biopsy 2 simplement 2, start, alors je sais pas si le jeu va s'en lancer, donc je découvre le jeu, allez, start. Eh mais putain on va finir par arriver, je sais pas ce que c'est ce truc, liste, on a un bruit de paix assez suspect, on va aller dans les options. C'est tout, alors on a une manette à trois boutons, et on va n'utiliser que deux. Bon on va faire ça, je comprends pas c'est quoi ce jeu. Donc on va, je découvre le jeu, j'ai pas lu la notice, j'ai pas me faire chier pour... Attendez, parce que je vois pas la différence entre le A et le B. Eh mais putain, donc là c'est une espèce de nexus avant l'heure, je sais pas, je comprends pas trop. Ok. Bon t'y arrive, oh putain c'est pénible ce jeu. Alors ce qui... oula. Ah putain, le jeu est atrocement... Quand on... Mais il y avait tout à l'heure, il y avait un trampoline, bon. Ah putain, il y est plus le trampoline, ça marche qu'une fois. Ma foi, bon ça commence bien. Oui donc le jeu, quand on appuie, il met une demi-seconde avant de lancer le saut, on a l'impression qu'on s'est loupé. Regardez-moi ça. C'est quoi ce level design d'entrée ? Bon c'est rigolo ça nous che. Ah putain, pour sauter par-dessus à la troisième corde, c'est pas évident. Et puis ce qui est chiant, c'est qu'ils font plein d'animations, voilà. La musique, oula, il va plus vite que Sonic. La musique, les bruits sont honteux. Attention, je... J'ai envie d'éternuer, donc spécial dédicace à Darkwing Duck. On comprend pas là où on est, on a encore changé de zone. Je comprends pas le jeu là. Ok, ouais. Donc oui, j'ai pas regardé la notice. Qu'est-ce que je... D'accord. Peut-être qu'il faut atterrir, oui, on va voir ça. Là, je... Le crapaud, plouf, non. Allez, atterris sur la... Eh bien, j'ai atterri sur la plateforme, je comprends pas ce qu'il faut faire. J'appuie, hop, il saute, et là j'appuie vers le haut pour que le truc tombe. Plouf. Je comprends pas, il faut atterrir alors... Là, sur le petit croisillon, le vortex. Non. Je sais pas, il faut atterrir sur tous ces trucs. Voilà, bon, c'est fini, ça... On a saoulé, quoi. Donc c'est un jeu, j'espère qu'il y aura plein de bonus, parce que... Donc c'est la suite du 1, il m'a l'air un peu plus... Encore plus taré que le premier. Parce que là, ça part un peu n'importe où. Oula ! D'accord. Donc il faut sauter par-dessus les ennemis, pour les battre. Le problème, c'est qu'on a... Quand il saute, au dernier moment, on peut encore bouger, donc... On sait jamais où c'est qu'on va atterrir, c'est ça qui est un peu gonflant. Par contre, le jeu est très rapide. Là, c'est un checkpoint. Donc les abeilles nous piquent, pas. Donc j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y avait entre glide et jump, puisque tous les boutons font pareil. Donc là, j'appuie sur B, et en fait, je peux sauter par-dessus, c'est ça ? Alors voilà, on peut faire ça, ou alors si on appuie, il fait une espèce d'attaque ventrale, un peu à la zangief, quand on appuie sur bas. Donc là, j'ai pas spécialement envie de faire toute la zone en entier. C'est juste un jeu rigolo. Bon, il y a plusieurs... Ouh là ! Là, il y a du vent. Je voulais voir combien il y avait d'axes... Ah non ! Ok, là... Là, ça fait un peu comme dans... On peut passer à travers, ça me fait pas. Ah, motocrossmania, qui n'a aucun rapport. Ah putain ! D'accord, c'est des pics, ça ? C'est quoi ? Ok. Est-ce qu'on est mort ? Non d'accord, ça c'est un... C'est pas un élément du décor, c'était... On peut sauter sur tout, mais là, comme par hasard, celui-ci, on ne pouvait pas. Eh ben... Allez ! Donc là, il y a plein d'ennemis, finalement, c'est pas mal, parce que ça fait un stage qui semble assez grand. On peut aller un peu partout, c'est pas trop dirigiste. Ah d'accord, c'est comme Demon's Soul, si on saute de trop haut, on prend des damages. Alors là, la fille à droite, elle ressemble à Peggy, la cochonne. Ça, il y a pas mal de choses à prendre en compte, hein, si en plus, si on peut pas faire de grands sauts à l'infini, parce qu'on atterrit, on tombe. Donc le jeu est cool, en fait, hein, ça nous change. Il y a un côté foutraque. Oula, attention, on... Allez, putain, mais on sait jamais quand on se fait toucher ou pas. Eh ben putain, il y en a des trucs, hein. Attention au pic. Ah, ça c'est bien, on peut regarder en bas avec la flèche du bas. Ouais, parce qu'il y a eu ralenti un peu. Ah non, merde. Ah oui, mais si on creuve, on doit aller en bas. Tain, c'est pénible, hein. Donc il faut rebondir sur le ballon rouge, peut-être. A pire qu'il n'y a pas un game over, là. Fouanon, il faut se taper tout ça, là. C'est quoi, leur système ? Allez, rentre chez toi. Maintenant, je vais aller en bas, alors, hein, si... Si on est trop tôt en haut, là. Ok, il y a l'air, il y a l'air d'y avoir pas mal de petits endroits secrets. On peut pas passer par là. Hop, non, là, c'est caché. Ah, voilà, là, on peut passer. Là, il y a un trou. On n'est jamais sûr quand on saute si on va atterrir bien ou... Ah, ben là, on peut passer à travers. Ça, c'est assez bizarre. On peut passer en dessous. Ah, là, il rebondit automatiquement. Attends, parce que là... Oula, oulop. Je vais en profiter pour me moucher. Donc là, je sais pas. Oui, j'ai pas regardé la notice, parce que je me suis dit, si pour faire une vidéo à la con, il faut en plus se taper à une lecture. Peut-être qu'il faut atterrir dans les bouées, je sais pas. Donc là, c'est pour aller tout en haut. Je plie sur la flèche du haut, comme ça, je sais qu'il va prendre un meilleur élan. Donc, en fait, on... Ouais, c'est bon. On dirige là, avec les croix. Et la croix, on dirige le crapaud quand il tombe. Par contre, je sais pas ce qu'il faut viser. Donc, c'est au petit bonheur, la chance. Non. Ah, d'accord, il faut juste toucher. Bon, ça fait quand même 9 minutes et j'ai toujours pas fini le premier niveau. Donc, au niveau de la durée de vie, c'est pas mal. Bon, après, par contre, j'ai un peu peur si c'est juste 3... Il y a 3 étages, donc 3 niveaux par jeu, ça fait pas... Voilà, ça fait pas beaucoup, quoi. Peut-être qu'ils seront longs. Et ça fait... Ce qui est sympa, c'est que c'est la... Oula, ça va être l'architecture du... Oh putain, j'ai appuyé sur saut. C'est l'architecture du stage qui est étrange, quoi. Allez, on va commencer de tout là-haut. Mais j'ai 9 vies, quand même, ça fait beaucoup. Donc, ce qui est même, c'est l'architecture... ... ... ... ... ... ... ... Il est quand même un peu plus maniable que le 1. Sans le 1, je ne l'avais que sur Super Nintendo. Hop. Voilà, le truc sec... Et merde ! Putain, on sort automatiquement des... ... Allez, bouge ton cul, là. Ce qui est chiant, c'est que comme on peut sortir, je ne sais pas comment on peut re-rentrer dans ces trucs-là, ouais. Si on est ressorti, je ne suis pas sûr qu'on puisse re-rentrer après si on passe à travers un mur, là. C'est assez spécial. Et au final, on revient là où on était, donc... Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ce jeu, ma foi. Là, je reviens au tout début du stage, super intéressant. Ah, donc, je ne vais pas chercher d'infos, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour finir un stage, quoi. Je ne sais pas si c'est... Ah non, putain, j'étais arrivé, là. Des fois, il fait une animation automatique. Comment on fait pour passer en dessous, là ? Je ne sais pas si c'est comme dans... Mickey Mac, peut-être que c'était tout con, il suffisait juste de passer par là. Ben voilà, c'était tout con. Donc la question, c'était est-ce que c'est comme dans Mickey Mac et un objectif à récupérer un certain nombre de ballons ? Ou si là, c'était juste trouver la zone de sortie ? Donc ma foi, il est rigolo, ce n'est pas non plus un jeu, on va voir ce qu'il va y avoir après, mais... Bon, ça va, j'ai la réponse à ma question. Oula, d'accord, on peut se donner des points, un peu comme dans un RPG. Oui, mais ça, qu'est-ce que ça va ? Je ne sais pas ce que ça nous apporte. Ah, j'ai que 12, mais ça, c'est quoi, ça ? Ah, bon, allez, hop, j'ai rien compris. Ces écrans, là, on ne comprend pas, on est, non. Mais non, pas ça que je vais faire, putain. On re-rentre. Donc là, ça a changé, il y a un nom. On ne peut pas sortir, putain, il faut se retaper le... Pfff, c'est pénible, ces trucs, hein. Allez, saute, putain, il fait... Alors, la musique est spéciale, par contre, je n'ai pas pu passer par l'autre truc secret, là. C'est aussi rapide qu'un Sonic, hein, si je laisse appuyer, là, je ne le fais pas. On va prendre la vie, ça fera toujours ça de pris. Ah, putain, c'est pique, là. Je n'avais pas pu sortir du Nexus devant la porte d'entrée de ce stage qui me remettait dans le stage. Donc, ça m'a l'air vraiment gonflant, ça. Putain, allez, les pics ! Putain, je ne s'appuie sur le truc. Donc, il y a un, il y a les forêts, il y a le petit vallon derrière, après, il y a la montagne verte et violette, on a l'air du même plan. Tu as les nuages de devant et les nuages de derrière. Putain, il y a quand même pas mal de parallax, hein. Allez ! Ah, putain, ils l'ont mis exprès, le truc, là, c'est vrai. Allez, je saute, je ne sais même pas pourquoi. Hop, c'est aussi rapide qu'un Sonic, merci. Hop. Donc là, il faut... Eh, putain, on va y arriver. Allez, on va faire... Oh, putain, c'est impossible. Je ne sais pas s'il y a un nombre de points de vie, parce qu'on peut se faire toucher une fois, ou alors ça doit être en bas, c'est ça ? Non, il n'y a qu'une tête en bas, là. Ah, la musique a changé. Allez, on va se casser de là, parce que ça commence à me saouler. Ah, d'accord, on pouvait les ramasser à la Snake, Rattle & Roll, un peu. Bon, je voudrais vous montrer un autre stage. Bon, allez, ça se dépêche, là ! Ah, putain. Vite, allez, dépêche-toi, là. Ah, là. Ah, là. Ouf, voilà, j'ai pu sortir, parce que si c'est pour refaire celui-là... Ok, en fait, il faut aller appeler sur la flèche du haut pour entrer dans le stage. Donc là, c'est une espèce de shoot them up, je crois, parce que sur la jaquette arrière... Attendez. Alors, ah, on tire envers le... Par contre, on ne peut pas reculer. Ça limite un peu... Hop, je ne peux pas reculer. D'accord, alors, super, on a zappé. On ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. On ne sait pas ce qui est du décor et ce qui est de l'obstacle. C'est déjà sympa que ça y soit. Avec B, je tire une bombe. Donc, le jeu est rigolo, c'est ça qui est bien, c'est... Putain, attention, attention, du con. Attendez, je vais me mettre en mode shoot them up. Ah, mais on pourrait déduire. Oh ! Une dame, c'est un excellent. Ah, c'est ce qui est là, c'est... Ah, pour moi... Il a perdu du coup de bain avant. Ah, c'est super... Est-ce qu'il Ministre? Ah... L'orage est bien fait. J'ai peur, j'aurais pu me prendre le mur en pleine gueule. Attention, déconne pas cousin, déconne pas. Déconne pas. La difficulté. Là, je peux pas. Oui, on peut. Ah d'accord, ouais, à la tailspin. Mais là, on peut plus. Ah oui, il faut appuyer deux fois sur gauche. Je fais demi-tour. Un peu à la tailspin, sauf qu'à la tailspin, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Ouais, bon. C'était pas fait pour, là. Le mode Shoot Them Up, c'était pas... Révu. Bon. Là, je le garde en réserve. Je ferai fort, m'acheter une vie. Ouais, tambour. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas. C'est des énigmes quand on était petit. Boum. Boum. Bon, mais on peut dire que c'est original, hein. Chaque stage a son identité rigolo. Donc moi, je vous recommande ce jeu. Pour ça, c'est... Pour ça, c'est... Oh ! Ça... Ah putain, ça nous change un peu des jeux... Oh putain, vite ! Par exemple, Mr. Nuts, on voit qu'ils ont voulu faire... Comment ça s'appelle ? Mr. Nuts, c'est ce qu'on pourrait dire. Ils ont fait des trucs trop académiques, trop... Ils se sont dit, on va faire tout ce qu'il faut faire pour être bien vu. Ça fait un peu... Attendez. Est-ce que là, c'est un truc caché ? Non, on peut pas. Alors que là, ils se sont dit, on fait un peu comme on veut, on s'éclate. Non, je pensais qu'ils ouvraient la bouche que quand on était dessus. Ça me semble pas être le cas. Donc je crois qu'en bas, c'est le vide. Alors, le bonhomme fait des sauts très très hauts, mais comme il est assez rapide, ça compense et ça va parce qu'il y a des jeux où... On peut aller en bas. Il y a des jeux où, en fait, c'est trop haut et c'est trop lent et on perd du temps à sauter sur les ennemis. Ah ben là, oui, c'était une porte. Oh putain, j'en ai marre de ce jeu. C'est toujours pareil, là, ça me saoule. Par contre, ils sont généreux pour le... On n'a pas besoin de viser spécialement. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas que... On va viser tout là-haut la bouée. Donc là, il faut redescendre un peu. Aller, dépêche-toi, là, cousin. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, un pansement, c'est quoi? Mais c'est pas allumé. Euh, putain. Je voulais dire moche et lait en même temps. Ça a fait m'lai. Le jeu est vraiment pas moche, hein. D'accord, là, je suis mort. Je sais pas pourquoi. Finalement, le sprite de Bubsy est assez bien fait. Il a pas mal d'animation. Donc là, je suis les flèches. Il me dit d'aller vers la droite. Putain, rentre chez toi. Là, il me dit de descendre. C'est super logique. Donc, il faut passer là. Oh là là. Fénie, on sait pas où il faut aller. C'est chiant. On va trop vouloir faire un truc. Ah, voilà. Ah, mais là, j'appuie sur un bouton. Non, on peut pas. C'est pas un interrupteur. Bon, je sais pas où il faut aller, moi. Ça me dit tout et son contraire. D'aller à droite, d'aller en... J'ai pas y passer la journée, là. Je vais rester coincé. En plus, il n'y a pas de système. Voilà, ben là, on peut pas. Faut savoir que c'est un endroit où on va mourir. Pas plus qu'autre chose. Donc, il n'y a pas de bouton. On pourrait sortir du stage. Comme ça, c'est réglé. Ah, là, ça marche. Tout à l'heure, ça marchait pas. Alors, en ligne de tire, c'est les pneus. Ah, oui, là, on choisit où on va descendre. Avec haut, je fais vers le haut. Ok. Non, pas trop. Ah, oui, est-ce qu'il y a le vent qui nous gêne en même temps. Après, je sais pas où il faut aller. Ah, ben là, on descend, c'est bon. Voilà, c'est rigolo, ça. Bon, c'était bon ou pas ? On n'a rien compris, quoi. Je ne sais pas pourquoi, on a changé de personnage. J'ai dû rater un truc parce que je ne comprends pas où il faut aller. Il faut descendre, ok. Je suis sûr que c'est un interrupteur de merde. Et quand je veux appuyer... Ah, d'accord, il fallait appuyer sur haut. Ben, je crois. Est-ce qu'il faut passer par là, oui. Eh ben, donc là, à gauche, on a le checkpoint. Hop. J'adore le hop. On a l'impression qu'on a plein de gens, de supporters derrière nous qui nous encouragent. Ça, c'est cool. C'est un peu comme chez Nagui, dans... Putain, l'émission Qui est le meilleur, je ne sais pas quoi, où tout le monde disait bonjour Michel, bonsoir Michel, bonsoir Sardou, bonjour machin. Ça faisait comme les alcooliques anonymes, c'était rigolo. Donc là, il faut descendre, ok. Putain, vite, 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 c'est pas le con. Oups. Il y a plein de brutalement, mais il est cool ce jeu. Putain, c'est vraiment le jeu à voir, quoi. Oui, donc, Mr. Nuts, c'est vraiment le truc de... On voit que c'est les fils de bourges qui ont voulu faire le jeu en se disant on va faire... on va essayer de faire toutes les... tout ce qu'il faut pour plaire aux jeunes. En fait, ils n'ont rien compris, ils ont fait un jeu de merde. Il n'y a vraiment que les cons pour dire que Mr. Nuts, c'est un bon jeu de plateforme. Il y a même des... Oula, il y a même des grosses merdes qui en ont font des... des speedruns. Des tool-assisted speedruns, excusez-moi, parce que... il y a des gens qui font le vrai speedrun, mais je sais qu'il y avait des gens qui avaient fait une vidéo pour montrer comment faire des speedruns tool-assisted sur ce jeu. Justement, Mr. Nuts. Oh, un beau jeu de merde. Bon là, il faut descendre. Moi, je trouve que finalement, c'est assez varié au niveau du... Est-ce que je peux passer à gauche, là ? Attention, cousin. Voilà, ça va là en bas. Je trouve que... Voilà. Attention. Je trouve que c'est bien, il y a un côté... Pas monde ouvert, mais vous avez compris, quoi. On a plein de... On ne s'attend pas, quoi. Encore. Je vais attraper le truc rouge que je vois à gauche, là. Vite ! Tout à l'heure, j'ai vu un truc rouge. La boule rouge, là. Non, on appuie sur haut. Appuie sur bas. Ah non, c'est juste un petit... Ah, voilà, c'est le sac, là. Vite, vite ! Oh, putain, le con, là. Voilà, c'est ça que je voulais acheter. En plus, j'ai pris l'interrupteur. Pousse-toi ! Voilà, ça, c'est bien joué, mec. Et là, j'ai atterri là où il fallait. Ah, ben, voilà. Il faut comprendre, hein. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand il y aura un petit blanc, il faudra que je vous lisse le dos de la jaquette. Mais pour ça, je ferai appel à un ami, à un professionnel du jeu vidéo, à savoir plutonium. Je me disais, c'est mal réglé parce que là, ça fait un tremplin automatique et si on ne peut pas sortir de là, on n'a pas l'air con, quoi. Donc ça, c'est toujours bien, les jeux qui pensent à nous mettre une flèche vers le bas pour regarder ce qu'il y a. Ah, là, on ne peut pas sauter par-dessus. Ah oui, on peut. Attention. Pas le con. Je ne sais pas ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il nous redonne de l'énergie ou qu'est-ce qu'il ne nous en donne pas ? Ben voilà, j'ai fini le stage. Alors, pour l'instant, le bouton B, je n'ai pas trop utilisé. Je n'ai pas trop... Ah oui, on vole, on dive, on plonge, ok. Mais je ne sais pas comment ça sert, c'est pour pouvoir descendre à l'oblique. Ah ben là, j'en ai retrouvé des marbles. Putain, j'en ai un paquet. Voilà, j'ai bien fait d'attendre. Bon, est-ce que j'ai des bloqués, parce qu'on me parle de... Ah, ça, c'est bon, ça. Ben, il y a pas mal de stages. Alors oui, il y a ce sujet. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est classe, regardez-moi ça, c'est super, là. Un petit spread key. Boum. Bon, après, c'est un peu pareil, dans le sens où... Attends. Non, ce n'est pas un truc à... Après, il y a les mêmes mécanismes, dans le sens où il y a des tremplins automatiques. Bon, le truc, c'est ouvert. Et voilà, au moins chaque stage, ce n'est pas le même stage. D'accord, là, c'est les pics, les trucs comme ça. Pas compris. Est-ce que c'est Zoul, c'est à peu près le même stage, avec des couleurs un peu différentes, quoique. Alors que là... Putain, mais comment on fait pour le voir, qu'il ne faut pas toucher le truc rouge, là ? Attends, checkpoint. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Eh oui, c'est la blague. Waouh ! Putain, la classe, il y a un shoot-zame-up dedans. Voilà, ça, c'est cool. Par contre, c'est un shoot qui n'a pas trop d'intérêt, parce qu'il n'est pas plaisant, il est très... On ne peut pas avancer, on ne peut faire que haut et bas. Donc, ça... On a une sensation de... C'est trop rigide, quoi. Mais bon, c'est sympa d'y avoir pensé. Hop. Attention, c'est un décor, là, les grappins, ou pas ? Ah oui, ok, le B, c'est pour pouvoir atterrir plus lentement d'un saut. Comme ça, quand on fait un grand saut... Merde. Là, pour l'instant, je ne peux pas passer. Ah voilà, il fallait appuyer sur O. Vous savez, j'ai compris le mécanisme. Par contre, il ne faut pas toucher le rouge. Voilà, il est cool, ce jeu. Putain ! Oh ! Voilà, il faut passer à droite. En bas, il y a quoi ? J'ai entendu un petit bruit bizarre. Voilà. Donc là, j'ai un peu zappé le stage. Je ne suis pas allé trop rapide. Je ne suis allé... Je n'ai pas voulu tout prendre. C'est juste que... Quand on veut, on peut aller fouiller. Quand on ne veut pas. 4... Je ne sais pas à quoi ça sert, ces bouboules, là. On s'en fout. Et bien, il y en a encore des stages, putain. Oui, alors à ce sujet, attention, je vais demander à... Je vais faire appel à un ami. Plutonium. Même s'il est de retour, et il est prêt à couvrir 30 niveaux et à affronter un mouteau... D'affronter un mouteau... D'une puissance turbo. Un mouteau. Des cochons volants et des pingouins qui bombardent en pitié. Un compas du ventre super-fellet dans 5 ponts primitifs et 3 millicheurs huirissants dans une tentative de délivrance des jumeaux perdus, des bêtes de trillions de mauvais garçons, comprenant cet égoïste pour-saut Waker P.A.M. Grâce au trou portatif qui est unique à Bubsy, tu peux passer d'un monde à l'autre quand tu le souhaites, bombarder ces méchantes créatures avec des bombes boules d'erf, des bombes smarts, des gâteaux à la crème et des violettes blagues. Alors, essaye Bubsy 2, c'est un jeu méga génial. Merci. Je ne peux pas dire mieux, quoi. C'est le talent. C'est le génie. C'est le travail qui paye. Merci Plutonium mais... On me bat ça. Oui, donc, je ne comprends pas. Ils ont dû écrire un problème. Si vous savez ce que c'est que le mouto, affronter un mouto, M-O-U-T-O, pas compris, un mouton, ma foi. Pour ça, je félicite Plutonium qui, malgré ce coup du sort, ne s'est pas laissé aller. Il est resté professionnel. D'accord, les flammes, nous... C'est vraiment à la... à la Demon's Souls, quoi. Le level d'Izan. Ah, ça, il était dans le 1, ça, le côté de l'eau qui tombe. Allez, avec des trucs cadeaux. La Demon's Souls, putain. Non, mais ce jeu, il est bon, quoi. Ouh là. Très, très... Ouh là, oh là. Hop. Attention, là. Avec les changements de... J'adore, quoi. D'un coup, on nous... La musique, elle est... Pourquoi je saute ? Je sais très bien que je vais me prendre le truc. C'est ça qui est bon, c'est que... Bon, les mini-jeux, j'ai pas envie d'en faire, ça me gonfle, ça casse le rythme, je trouve, de l'émission qui est un rythme, un rythme de croisière. Bon, je crois qu'on est obligé de passer par là puisqu'on est bloqué. Ah voilà, j'espère que c'est ça. Voilà, on va dans n'importe quel sens. J'adore ces changements d'un coup ça s'excite, d'un coup ça ralentit. C'est ça qui est bon. Le mec, il s'est pris la tête à faire une musique. Ah oui, j'oublie toujours d'appuyer sur... Attention. Hop là. D'appuyer sur B pour tomber en douceur. Là, je vais le faire. Mais non ! Putain ! Voilà. Voilà, je sais jamais... Putain, je sais jamais ce qui est... Ce qui est jamais un décor, un truc, là. Attention. Attention. Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention. Putain. Hop là. Boum. Putain, c'est quoi ce truc qu'on atterrit là ? Un peu n'importe quoi. Des fois, c'est abusé, là, ce système de... on sait pas pourquoi. Attention. Non, du con. Hop là. En plus, il change de couleur, c'est vraiment... Hop là. Ouais, un checkpoint que j'avais pas pris. Ça, c'est bon. Le jeu n'est pas trop abusé, en fait, au niveau des ennemis. Y'en a plein, mais finalement... Hop là. Je trouve que... Ah ben là, il a disparu, le tremplin. Non, il est là. Vite. Vite ! Putain ! Hop là. Après, je ferai une pause après ce stage. Ah putain, il est chaud au cul, là. Chaud au miche. Étein ! Ah ben voilà, c'est bon. Ouais, j'ai oublié de couper, sinon il y a toujours un décalage à la Mega Drive. Ça ne fait que avec la Master System. Ça ne le fait pas alors que... Les jeux Master System. Alors que j'utilise la Mega Drive 2, simplement 2, et le Master Converter 2. Ah voilà, c'est un peu comme un système de Super Mario 64, quand on débloque des trucs. ça, c'est cool. Donc on va se trouver le boss. Ça, je ne sais pas ce que c'est, on va s'en prendre un. Alors, où est le boss ? Ça doit être ça. Voilà, c'est bon. Je pense que je vais arrêter quand j'aurai fini le boss, ça vous aura montré, je ne pourrai pas finir le niveau. Alors, comme ça, vous voyez. Allez, c'est... D'accord, pas compris. Ça avait l'air tout con, je m'étais dit que je vais rester bloqué un peu comme dans Sonic 2. Allez, putain, il y a un temps, il n'y a pas de chargement, mais... Allez, il faut se retaper les écrans de transition. Il y a un jeu de mots, il y a le mot PORK. Allez, rentre chez toi. Putain, quand il me saute dessus, il me... Voilà, ça y est, je ne suis pas un bon joueur, moi. Voilà, j'ai fini le premier niveau. Mais ça, c'était le niveau facile, bien sûr. Et bon, ça donne un aperçu, on a quand même joué pour finir ce premier boss, ce premier niveau. Il y a un peu comme une mini fin, non ? Ouais, voilà, un petit tableau de... On a joué une demi-heure pour... Merde, pourquoi j'ai appuyé sur... D'accord, j'ai appuyé sur la flèche. J'ai raté la fin. Super, faudra que... Faudra que je rejoue au jeu. En tout cas, moi, je vous recommande froidement ce jeu qui est cool, qui est décalé, mais en même temps, il y a des qualités et... Voilà, ça nous change, quoi. Il est rigolo. Sur ce... Et puis, il y a une grande durée lui, parce que... Il est assez rapide, énervé, machin, on s'en fout. Sur ce... J'espère que vous avez été détendu du slip en regardant cette vidéo. Sur ce, ciao, pépito, pour une prochaine vidéo et à plus, mes puces. Sous-titrage Société Radio-Canada